... Bonsoir et bienvenue. Voici les titres du journal. C'est une maladie infectieuse de la dent qui endommage l'émail, puis la dentine en formant une cavité. La carie dentaire, qu'est-ce qui cause cette maladie et comment l'éviter ? Les détails dans un instant. Elles sont des légions cutanées très fréquentes, assimilables à des cicatrices sur la peau. Il s'agit des vergétures. Comment les prévenir et quel traitement efficace ? Pour les enlever, le point avec Franck Yedomon, dermatologue. Puis, besoin de plants à mettre en terre ? Vous en trouverez à la forêt classée de Ruedo. Une pépinier y est aménagée depuis deux ans et elle a déjà produit des milliers de plants, le constat dans ce journal. ... Madame, Monsieur, la lutte contre le réchauffement climatique ne peut se faire sans un reboisement des forêts et l'aménagement des surfaces. Il faut donc disposer des plants pour la mise en terre à Ruedo. Une organisation non gouvernementale s'est donnée pour mission la production de plants de plusieurs essences à mettre à la disposition de tous les citoyens béninois. Elle travaille de commune accord avec les agents des eaux et forêts. Nadej Amolade-Sani et Christian Devauchy se sont rendus sur le site de la forêt classée de Ruedo où se produit depuis deux ans des milliers de plants. Sur ce site de la forêt classée de Ruedo, un espace aménagé pour la production de plants. Ce matin, la science de travail débute par la sensibilisation. Les formateurs rappellent à cette équipe l'importance des arbres dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ces agriculteurs contribuent eux-mêmes à la production des pépinières. Pour certaines graines, le germoir est indispensable. C'est après le germoir qu'on va à la pépinière. On a préparé d'abord la terre, on a mis la semence, on a mis encore la terre. Maintenant, on va couvrir ça avec les feuilles de palme pour que le soleil ne gêne pas, pour que ça puisse germer. Le semi-direct est l'autre option dans ce processus de production. Le plus important, disposer d'un site approprié, d'eau en quantité suffisante, de sachets de polyéthylène bio et maîtriser le processus selon l'essence a fait germer. Si on avait fait du germoir, on va faire du repiquage, du genou de plantules. Si on devait faire un semi-direct, on passe directement à l'ensemencement des graines dans les pots sur les planches. On installe l'ombrière, c'est-à-dire on met des pailles sur les planches à une certaine hauteur pour éviter que le soleil trop fort ne grille les jeunes plantules. Avec de l'arrosage tous les jours et pendant un certain nombre de mois. Deux à quatre mois environ de suivi, c'est le délai minimum à laquelle la pépinière peut être mise en terre. La production de pépinière à Ruedo est une initiative de l'ONG CEDV. Elle travaille en collaboration avec les agents des eaux et forêts. Cette organisation y consacre la majeure partie de son temps. Leur vocation, participer à la restauration des forêts et au reboisement de plusieurs localités du Bénin. Pour la saison 2019-2020, nous avons produit 10 000 plants. Tous ces plants-là ont été mis gratuitement à la disposition de la population. Nous avons lancé une deuxième saison 2020-2021 qui a connu une augmentation de 180 000 plants que nous avons répartis dans trois communes, à savoir la commune d'Aboum et Calavie, la commune de Ouida, la commune de Zé. À Ruedo, les communautés aux alentours ont déjà bénéficié de plusieurs plants fruitiers, orangés, mandarinés, manguillés ou encore des pomples moussiers. Avant l'arrivée de l'ONG, on va payer du carburant au moins 600 pour qu'une personne à Yatoba nous paye les plants. Sinon, c'est seulement ceux qui sont un peu aisés dans la zone qui ont souvent des fruits dans leur maison. Maintenant, à l'arrivée de l'ONG, tout le monde a maintenant des plants dont l'argent est dans nos poches. On n'a rien payé chez l'ONG. Pour la saison 2021-2022, l'ONG CEDV se fisse un autre défi, mettre des sites de production de pépinières à la disposition de plusieurs communes. Venons-en au volet santé de ce journal. Je l'annonçais à l'entame. C'est une maladie infectieuse qui se traduit par une destruction progressive de la dent, pas des bactéries. La carie dentaire est très souvent le résultat d'une mauvaise hygiène buccodentaire et de l'accumulation de plaques dentaires sur la surface de la dent. Et si elle n'est pas traitée, une carie peut, tenez-vous bien, détruire votre dent. Quelles en sont les causes et comment évolue une carie dentaire si elle n'est pas bien traitée ? Éléments de réponse dans cet élément de Josué Daniel Sousa. Gisleine souffre de la carie dentaire depuis des années. Un mal qui l'oblige à consulter une fois par semaine. Et c'est ici, dans ce cabinet dentaire, qu'elle se fait ausculter. Cette maladie qui apparaît comme une infection des tissus de la dent est provoquée par des bactéries présentes naturellement dans la bouche. Elle est aussi favorisée par la consommation du sucre et c'est un comportement à risque. Il y a plusieurs causes qui vont être favorisées, notamment par la mauvaise hygiène buccodentaire. Il y a des causes héréditaires qui peuvent vous favoriser. Il y a des causes nutritionnelles, l'alimentation. Et il y a des conditions de vie aussi. Mais tout ça est notamment favorisé par la mauvaise hygiène buccodentaire. Une mauvaise hygiène des dents qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Quand on ne soigne pas et qu'on laisse le mal évoluer, après les microbes sont directement transportés dans le sang sur les organes, vont se greffer sur le cœur, sur les reins, sur d'autres organes. C'est pour ça qu'on exige aux patients qui ont d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, les maladies de cœur, d'avoir une hygiène buccodentaire strite. Pour prévenir cette maladie, il est conseillé d'éliminer la plaque dentaire qui se pose sur les dents après chaque repas. Se brosser régulièrement les dents devient la principale solution. Pour préserver son organe dentaire, la base c'est une hygiène buccodentaire strite. Il ne sert à rien de ne pas se brosser, d'utiliser des mains de bouche, c'est inutile. Une bonne hygiène buccodentaire est réglée simplement par un brossage matin et notamment la nuit. Le brossage du soir après le repas est le plus important. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas de la carie dentaire, la prévention est efficace et passe par une bonne hygiène buccodentaire. On les associe le plus souvent à la grossesse. Mais elles touchent en réalité une immense majorité de femmes. Les vergers tue, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, sont des lésions cutanées profondes qui apparaissent suite à une rupture des fibres élastiques et collagènes. Il est particulièrement difficile d'agir sur des vergers tue installés. Mais des astuces pour s'en débarrasser existent. Selon le dermatologue Franck Yedomon. Suivons-le. Les vergers tue, c'est des troubles trophiques de la peau. Troubles trophiques de la peau qui entraînent des fractures au niveau du terme. Vous avez l'individu qui, à cause d'une forte prise de poids, ou bien d'une maigreur relative qui est rapide, va développer des fractures au niveau de l'étirement de la peau. Ces fractures sont les vergers tue. Les vergers tue ne sont pas une maladie à risque de donner des complications. La seule complication, c'est le caractère esthétique. Ensuite, il y a un phénomène important aussi qu'il faut dire, c'est l'utilisation de produits éclaircissants. Vous avez des crèmes, des produits qui sont vendus dans les pharmacies, dans les marchés, dans les boutiques, en général, qui peuvent contenir des corticoïdes. Et donc, vous allez voir que les femmes qui se dépigmentent, même qui sont minces, qui n'ont aucune prise de poids, qui n'ont aucun facteur, cette dépigmentation, donc alors, en créant l'atrophie cutanée, peut multiplier les vergers tue. Il y a trois types de traitements. Il y a d'abord des crèmes qui sont proposées à Badosacéprol, qui sont utilisées et qui ne donnent pas de bons résultats. Là, vous avez 20 % d'amélioration, donc ce qui est faible. Et ensuite, vous avez deux autres traitements qui marchent beaucoup plus, qui peuvent vous donner des résultats jusqu'à 80 % si la verger tue est jeune. Donc, c'est la mésothérapie qui consiste à injecter, donc à l'aide d'un appareil de l'acide hyaluronique au niveau des verger tueux. Et donc, en plus de 5, 6, 7 séances, vous pouvez avoir une amélioration jusqu'à 80 %. Et vous avez ensuite une deuxième technique qu'on appelle la carbocytérapie, qui est utilisée, qui consiste à injecter en général du monoxyde de carbone dans le derme. Et donc, quand vous le faites comme ça, tout le derme se remet en fonctionnement et produit de l'oxygène, qui est très bien pour la production d'effets collagènes qui viennent combler cela. Plusieurs sujets ont fait l'actualité au Bénin ces dernières 48 heures. Enfin, le point des informations d'ordre économique avec Nadej Omoladi sonné. Les douanes béninoises ont mobilisé au premier trimestre 2021 plus de 201,110 millions de francs CFA pour une prévision de 199,990 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation de 100,54 %. Cette performance est due non seulement à l'intense collaboration entre l'administration douanière et ses partenaires, mais aussi aux réformes initiées par le gouvernement à laisser entendre le directeur Charles Inoussa Saka Boko. Plus d'une dizaine de bouteilles de gaz destinées au marché de la réfrigération ou de la climatisation ont été saisies dans la ville de Porto Novo. L'opération est une initiative du ministère du Commerce et celui du cadre de vie. Plusieurs irrégularités ont été observées au cours de cette campagne de contrôle. Il s'agit notamment du défaut de quatre professionnels de commerçants. L'absence de facture d'achat des produits frigorigènes devront permettre de connaître la provenance des bonbonnes de gaz en vente. Les fluides frigorigènes de mauvaise qualité érodent le circuit de circulation de gaz des véhicules ou appareils électroménagers et endommagent surtout le condensateur et le compresseur de froid. La laissé entendre le point focal du ministère du cadre de vie. Le match opposant la jeunesse sportive de Calibi et le Raja Atlantique Club comptant pour la finale de la Coupe CAF Total Énergie 2020-2021 va se jouer samedi prochain. L'entrée au stade de l'amitié générale Mathieu Kereko est subordonnée à la présentation du résultat du test COVID-19. Le public désireux de vivre les moments forts de ce match est invité à se faire dépister gratuitement du 6 au 8 juillet de 9h à 15h. Les prélèvements se feront au palais des congrès pour ceux qui résident à Cotonou et environ et dans les directions de la santé dans les départements. Hors du Bénin, le regain de demandes mondiales dans le secteur de l'automobile profite au Maroc et à l'ensemble des secteurs d'activité du Royaume. Dans ce contexte, la croissance s'accélère. Le secteur a soutenu les exportations marocaines au cours du deuxième trimestre 2021, à printemps de la récente note de conjonctue publiée par le Haut-Commissariat au plan HCP, l'institution chargée entre autres de la production des statistiques dans le Royaume. Les ventes de biens et services à l'extérieur ont ainsi connu une hausse de 31 %. Ainsi va l'actualité au Bénin et dans le monde, hormis bien sûr le volet politique. Retrouvez cette édition sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Agréable soirée à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada